On savait déjà que les augmentations de prix dans les épiceries avaient changé certains comportements. Les gens n'achètent plus la même chose, les gens font plus attention, ne peuvent pas faire des rabais, ils regardent plus les circulaires, les coupons, tout ce que vous voulez. Mais il semble qu'il y a peut-être eu des changements de comportement ou des changements qui sont plus profonds encore. D'abord, 62 % des gens ont changé de magasin principal. Alors, ce n'est pas banal. Bon, 30 % choisissent l'épicerie selon les rabais, 56 % privilégient carrément les rabais. C'est les rabais de la semaine qui vont leur faire choisir à quelle épicerie ils se rendent. 59 % disent rechercher des aliments en rabais. Une des choses qui se produit aussi, c'est qu'il semble que les gens passent plus de temps. Vous avez ça dans le journal ce matin. Les gens vont investir au total dans leurs semaines, dans leurs heures disponibles dans la semaine, vont en consacrer plus pour faire l'épicerie. On va passer globalement plus de temps dans les supermarchés. On en discute tout de suite avec Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Professeur Charlebois, bonjour. Bonjour, Mario. Oui, on s'entend que le mot clé, c'est le mot prix. Tout ça, les changements de comportement, ça tourne autour du prix. Oui, on est de grands chasseurs d'aubaines. D'ailleurs, dans le Journal de Montréal, aujourd'hui, on a le portrait d'un autre Mario qui passe beaucoup plus de temps à développer une stratégie. Finalement, on visite les magasins plus souvent. D'ailleurs, on a des données depuis 2018 et on s'est aperçu que les gens visitent l'épicerie beaucoup plus souvent qu'auparavant. Le taux de fréquence a augmenté de 32 % en 6 ans. Donc, on voit que les gens vont rechercher les aubaines, vont aller ailleurs. Bien, tu viens de le dire, il y a beaucoup de gens qui choisissent un magasin en fonction des rabais qui sont dans ce magasin-là. Alors, c'est certain qu'on est vraiment, vraiment actifs. Le marché a changé pas mal, surtout au Québec en passant. Ah oui, plus qu'ailleurs? Oui. Bien, quand on regarde le nombre de magasins qui ont été convertis en bannières à rabais, donc Super C, Maxi, il y en a énormément. Et pourquoi? Parce qu'on s'est adapté à un marché beaucoup plus économe au Québec. Je pose une question sur le temps passé à l'épicerie ou le fait d'y aller plus souvent. Moi, là, je ferais l'hypothèse, je formulerais l'hypothèse qu'à moi d'être une personne très disciplinée, méga très, très, très disciplinée, si tu vas plus souvent à l'épicerie, tu y vas, attends, deux, trois fois par semaine, oui, toi, tu te dis que tu vas chercher une aubaine, tu vas profiter de ta affaire à 50 cents moins cher, mais il y a le risque d'acheter un imprévu. Plus tu mets le pied à l'épicerie, plus tu peux ramasser un petit chocolat, une petite bébelle, une petite patente, un petit cas d'autre bleu, une petite gâterie que tu n'avais pas prévu d'acheter. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'annuler, par ces petites gâteries imprévues qu'on met la main dessus en rentrant dans l'épicerie, d'annuler le gain qu'on a fait par l'aubaine, par le rabais disponible? Bien, écoute, l'industrie agroalimentaire, le détail alimentaire fait son argent en dépendant de nos impulsions, là. Ça, c'est clair. Mais c'est de moins en moins le cas. Ce qu'on s'est aperçu dans le sondage d'aujourd'hui, c'est que les gens vont être beaucoup plus stratégiques par rapport au choix de magasins. Donc, par exemple, on va aller à une place pour ses fruits et légumes, on va aller à un autre endroit pour la viande, parce qu'on vient de comprendre qu'à la même place, on ne peut pas avoir le meilleur, meilleur deal pour les deux. Et c'est ce qui se passe un peu, là, actuellement. Pour ce qui est des achats par impulsion, c'est sûr qu'on va toujours se laisser gâter de temps en temps, mais de façon générale, je pense qu'on a affaire à un marché qui est beaucoup plus discipliné qu'auparavant en raison des prix alimentaires. Donc, même là-dessus, les gens sont plus résistants à ce qu'ils se font mettre d'en face à la caisse ou sur le bout de la tablette, sont plus résistants à dire « si je n'ai pas besoin, je ne l'achète pas ». Bien, en fait, il y a deux choses. C'est que, bon, à la caisse, souvent, on va voir les bars de chocolat, les sacs de chips, tout ça. Bien, tout ça a augmenté en prix, là. Les gens s'en aperçoivent, là. Et en plus, ce sont des produits qui ont été réduits de façon exponentielle. Les quantités ont été réduites beaucoup. Les chips, ça n'a pas de bon sens. Les chips, à un moment donné, on va se réveiller, puis le sac va être vide. On va acheter de l'air, on va acheter une balloune. Oui, c'est ça. Un sac pour un chip. Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr que, tu sais, il y a beaucoup de ça qui repousse un peu les gens à dire « bien, peut-être que la discipline, ça porte un fruit, finalement ». Là, je comprends, on peut faire deux, trois bannières, mais à la même bannière, là. Est-ce que j'ai raison de penser que c'est inutile d'y aller deux, trois fois dans la semaine pour les aubaines? C'est-à-dire, est-ce que j'ai raison de penser que les aubaines sont pour la semaine? On fait la circulaire. Je ne sais pas c'est quel jour on fait la circulaire, mettons, à partir du jeudi, ou peut-être que je me trompe sur le jour, mais que pour les sept jours suivants, si le poulet était à tel prix ou si tel canne de soupe est en rabais à une pièce et demie, est-ce que ça vaut la peine d'y retourner deux, trois fois pour profiter de rabais supplémentaires? Au même magasin, non. Non. Ce que je recommande aux gens, c'est si, par exemple, sur trois semaines, vous devriez visiter trois magasins différents, une bannière à rabais, un supermarché normal, conventionnel, et un magasin de spécialité, surtout pour les fruits et légumes. À Montréal, notamment, il y a beaucoup, beaucoup de petits magasins indépendants qui offrent de très bons prix. Très bons prix, parce que c'est ça qu'ils font. Ils ne vendent que des fruits et légumes. Alors, je m'attarderais à ça, moi. Donc, un spécialiste en fruits et légumes, même s'il a l'air d'un petit magasin avec les caisses en bois et pas trop chic, peut vendre ses fruits et légumes moins cher qu'un supermarché malgré le volume d'achat. Ah oui? Oui, parce que l'indépendant va entretenir des relations très étroites avec certains fournisseurs. Et le fournisseur va appeler l'indépendant en disant, écoute, j'ai du maïs, j'ai des cerises, j'ai des asperges en vente parce que les autres bannières n'en veulent pas ou ils en ont trop. C'est là où ça paye pour nous tous. Parce qu'en bout de ligne, la relation que ces indépendants-là ont avec leurs fournisseurs leur permet d'offrir de très bons prix et on nous récompense en allant les visiter une fois de temps en temps. Dans l'idée d'y aller plus souvent, est-ce que ça vaut la peine de regarder ou est-ce qu'on peut profiter davantage des produits? Puis là, je ne parle pas juste le rabais de la circulaire, je parle des produits en liquidation, soit dans un panier ou dans le cas du frais, si tu es prêt à le manger, ton souper le soir même, des fois, c'est du moins 50 % parce que c'est pour consommation, pour cuisson immédiate, il faut que ce soit vendu. Ça, y a-tu des aubaines à aller chercher là? C'est sûr qu'avant de quitter la maison, on a accès à de l'information sur Internet, les dépliants, tout ça, l'application Flip, par exemple. Mais une fois rendu en magasin, ce qui arrive actuellement, surtout maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de rabais non annoncés. Il n'y en a de plus en plus. On tente d'éviter le gaspillage parce que le gaspillage alimentaire, ce n'est pas payant pour les détaillants. Alors, on veut se débarrasser de notre stock qui est non vendu à 30-50 % le plus rapidement possible. Et si on fait attention, si on regarde les produits comme il faut, on peut obtenir de très, très bons rabais. Il y a beaucoup de ça qui se passe aussi ces temps-ci. Les gens commencent à se rendre compte qu'en ayant un menu flexible, en rentrant au magasin, si, je ne sais pas moi, un outil de porc est à moitié pris, c'est ce qu'on mange à soir. Sauf qu'il faut le manger à soir, parce que c'est comme si, dans ce temps-là, ta durée de conservation que tu aurais pu avoir dans ton frigo, elle s'est passée à l'épicerie. Ils te le vendent à rabais, mais pour consommation rapide. C'est ça, exactement. Donc, il faut planifier, mais pas trop. Donc, je pense que les gens, de plus en plus, ils font l'équilibre entre les deux, finalement. Ouais, ouais. Eh bien, les autres habitudes n'ont pas le choix... C'est ça, ça change beaucoup. ...ont pas le choix de s'adapter à la nouvelle réalité. Professeur Charles-Lebois, merci beaucoup. Bye. Au revoir.